A quoi ressemblent les rois de la foire, la nouvelle émission de Stéphane Rottenberg sur MC ? Ce samedi 28 avril, à l'occasion de l'ouverture de la foire de Paris, MC dégaine les rois de la foire, un nouveau concours où s'affrontent les meilleurs canaux de France. Une proposition dans les cartons depuis de longs mois. C'est la nouveauté du week-end. Ce samedi, en première partie de soirée, MC Z9 en proposant une toute nouvelle émission baptisée les rois de la foire. Tournée dans les quatre coins de la France il y a plusieurs mois déjà, cette nouvelle proposition est diffusée en pleine foire de Paris, laquelle s'est ouverte ce vendredi. Aux manettes de cette émission, les téléspectateurs retrouveront une fois encore Stéphane Rottenberg, déjà aux commandes de quatre autres émissions sur MC cette saison. Dans les rois de la foire, huit démonstrateurs s'affronteront en duel dans le but de convaincre le public d'acheter les produits qu'ils vendent. Quatre d'entre eux seront du sud, et s'affronteront en pleine foire de Toulouse, tandis que les quatre autres seront à la foire de Nantes. Pour la demi-finale, les quatre candidats encore en lice, se retrouvent à la foire de Paris, où se déroulera aussi la grande finale en public. Casse sinistrée, émission sacrifiée ? Une émission pareille peut-elle vraiment tirer son épingle du jeu face à The Voice, et au téléfilm à succès de France 3 ? Les rois de la foire méritaient-ils vraiment une exposition en première partie de soirée, et qui plus est, le samedi ? Il y a quelques semaines, MC avait tenté de chambouler ses programmations habituelles du samedi en diffusant Cauchemar en cuisine, mais les essais ne s'étaient guère avérés concluants. Surtout, Télestars vous avait annoncé en exclusivité, la préparation de cette émission, en août 2016. Voilà donc déjà un an et demi, que l'émission est dans les cartons de M6. Tournée il y a plus d'un an, les rois de la foire ont donc étendu de long mois pour être proposés par M6. En prime un samedi soir, difficile pour cette émission de marquer les esprits. Moins...